Des femmes de Bonconto, communes situées dans le département de Vélingara, disent en avoir marre de vivre avec les violences et les maltraitances. Pour cela, elles ont organisé une caravane de sensibilisation à travers les villages de la commune de Bonconto. Nous avons tout le temps vécu des cas de filles connexisées, des femmes battues ou maltraitées, et on ne savait pas quoi faire face à de pareils phénomènes. Maintenant que nous avons été capacités dans ce sens, nous savons comment dénoncer des cas et comment apporter l'information aux autorités administratives, aux maires ou à qui de droits. Ces femmes font partie des comités de plaidoyer mis en place par le réseau africain pour le développement intégré, le radis en partenariat avec ONUFAM, AGS et UVES. Vous savez que la Casamas, de manière générale, est une région naturelle extrêmement riche. Malheureusement, les régions administratives qu'elle habite sont parmi les plus pauvres du Sénégal. Mais il faut que les femmes soient libérées pour participer au développement de cette belle région qu'est la Casamas. Et on ne peut pas les libérer si on ne les affranchit pas de violences qui s'abattent sur elles et qui sont des violences de tout genre. Et qui sont dues pour l'essentiel au manque de respect pour les femmes. Donc les femmes sont excisées n'importe comment, elles sont violées, elles sont battues dans le ménage, etc. Tout ça, ce sont des situations qui les briment et qui les privent de la participation au développement. Donc libérer la femme, libérer ses énergies pour lui permettre de participer pleinement au développement, de s'autonomiser pour elle-même, pour sa famille et pour sa communauté. Donc il faut absolument qu'on combatte ces violences-là. Et le radis a vu juste en entrant par la porte, par cette porte-là, la porte des droits humains. Une autre activité de ce genre a été aussi menée en faveur des femmes du département de Medina Irofoula.